Voici les carottes d'Alain. Aimables, vitaminées, colorées, elles sont belles à croquer. Malheureusement, Alain va bientôt prendre sa retraite, comme la moitié des agriculteurs du territoire français, et il ne sera pas remplacé. Le problème, c'est que le rachat et l'agrandissement des fermes par de plus gros exploitants risquent d'installer un modèle d'agriculture tourné vers l'export, alors que nos besoins ne sont pas totalement couverts par les productions actuelles. Par-dessus le marché, le diabète et l'obésité gagnent du terrain et la précarité alimentaire pèse de plus en plus sur les habitants de la métropole. Alors, on fait quoi pour bien manger ? On met les pieds dans le plat en participant au PAT, le projet alimentaire territorial porté par la métropole Rouen-Normandie. Le plan, c'est quoi ? Réunir tous les acteurs du territoire et travailler ensemble dans la direction votée en 2019 à travers 9 axes stratégiques. Animer la stratégie du PAT avec les territoires limitrophes et le plus d'acteurs publics et privés pour progresser vers une agriculture de proximité, avec des outils logistiques adaptés, structurer les filières alimentaires, valoriser l'information entre santé, environnement et produits locaux, développer les espaces nourriciers, créer un modèle de restauration collective exemplaire et lutter contre le gaspillage et l'insécurité alimentaire. Producteurs, transformateurs, commerçants, restaurateurs, associations citoyennes, parents d'élèves, petits ou gros mangeurs, vous pouvez tous contribuer par vos actions au mieux manger sur le territoire. Vous voulez développer une économie agricole locale compatible avec l'environnement naturel ? Vous voulez développer les circuits courts et de proximité ? Vous voulez améliorer la qualité de vos produits ? Vous voulez agir pour que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité ? Faites-vous connaître auprès de la métropole Rouen-Normandie et bénéficiez des multiples outils du PATH offrant. Un accès au foncier, un soutien technique et financier, mais aussi une mise en relation avec les acteurs du territoire à travers un programme de rencontres professionnelles et citoyennes. Entre la fourche et la fourchette, nous pouvons tous agir pour retrouver un peu de bon sens, pour être bien dans notre assiette. Retrouvez toutes les actualités du PATH sur la page Internet dédiée. Merci d'avoir regardé !